Il y a des gens qui veulent vraiment des anciens vélos, encore, j'ai vendu un ancien vélo, le cadre il est vraiment abîmé la peinture, alors je devais faire la mécanique mais pas toucher la peinture, la personne elle veut le vélo, comme ça, ça reste dans son jus, ouais ouais, ça reste dans son jus, c'est incroyable, chaque cicatrice a son histoire, ouais ouais ouais, absolument. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et c'est un nouvel épisode aujourd'hui consacré au vélo d'occasion et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous accueillons Jean-Marc, comment ça va Jean-Marc ? Bon ça va impeccable. Vous n'avez pas les moyens ou l'envie d'acheter un vélo neuf, vous souhaitez acheter un vélo d'occasion, et bien l'émission est faite pour vous, Jean-Marc, toi en fait tu es un amateur, tu récupères des vieux vélos, tu les retapes et puis ensuite tu les revends, tu fais ça toute la journée. J'ai pas de patron, vous avez compris, j'aime beaucoup les anciens anciens vélos dans les années 70. Comment ça se fait que tu t'es lancé là-dedans ? Par plaisir, financièrement t'avais besoin ? Un jour, j'avais 21 ans, j'ai eu un grave accident, j'ai écrasé une jambe, ma jambe était épaisse comme ma main, ça fait pas beaucoup hein ? Un grand spécialiste allemand a complètement reconstruit la jambe, depuis là j'ai toujours dans ma voiture un vélo pliable, un jour, ben mon vieux vélo pliable il était fatigué, j'ai vu un gars qui avait des vélo pliable, donc j'ai été voir s'il avait des pièces pour moi, il va pas me dire oui, non, moi des pièces, non, mais mon frère il a 130 vélos, et des neufs, il va bien vous en vendre, ben devinez quoi ? Il y avait pas ce qu'il te fallait ? Il y avait plus que ce qu'il me fallait ! Ça veut dire, j'ai été chez ce monsieur le lendemain, j'ai acheté 5 vélos, parce que lui il les vendait, moi aussi, voilà, j'avais du temps, je venais de tomber à la retraite. Donc tu t'es lancé là-dedans quoi ? Donc voilà, j'ai acheté 5, encore 5, et puis après 6, 6, et puis j'ai acheté le reste des 130 vélos pliables. Quand tu te lances là-dedans, dans la réparation d'anciens vélos, pour refaire des vélos à vendre, tu as besoin de beaucoup d'outils, ou finalement c'est des tournevis, et puis des clés, et ça suffit ? C'est pas beaucoup d'outils, mais quand même, si on veut pas trop s'embêter, il faut quand même avoir l'outil adapté. Il y a tellement de techniques différentes, même dans un simple vélo qui a toujours deux roues, il y a plein de petites vis différentes, de façon de les tourner, de les visser, de les dévisser. Moi, je tiens ça dans une petite attachée-caisse pour porter les ordinateurs. J'ai tous mes outils là-dedans, tranquille. Donc il n'y a pas besoin d'une énorme collection, finalement, pour te voir réparer ? Non, non, non. Et comment tu fais pour récupérer des vieux vélos ? Où est-ce que tu les trouves, les vieux vélos abîmés que tu vas retaper ? Alors, j'en achète beaucoup par Internet, sur des sites, voilà, les gens qui veulent plus leur vélo. Les gens me connaissent maintenant, donc tout d'un coup, le matin, devant l'atelier, j'ai des vélos qui sont appuyés. Et puis, dans les communes, dans les déchetteries, il y a des gens qui ont quand même la sensibilité verte, on dira comme ça. Et puis, qui font un petit effort pour mettre les vélos de côté. Ah donc, tu es de mèche avec la déchetterie à côté de chez toi, puis tu vas... Je ne peux pas le dire. Non, non, parce que tout le monde, voilà. Non, non, ici, il faut le dire, parce que c'est officiel. Moi, il y a une question que je voulais te poser absolument. C'est, avec deux vélos, tu en fabriques un, deux vélos épaves, tu fabriques un vélo. Ou c'est plutôt, tu récupères cinq vélos épaves et tu arrives à en fabriquer quatre. C'est quoi le pourcentage ? Ouais, c'est ça, avec cinq, j'en fais quatre. Ouais, on pourrait dire ça un peu comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a des pièces qui te restent sur les bras. Par exemple, il y a les cadres, comme c'est quasiment indestructible, au bout d'un moment, tu as trop de cadres. Parce que tu as récupéré des pièces détachées à droite à gauche. Les vélos qui sont trop abîmés, on ne va pas les conserver dans un coin pour rien. Donc, on démontre ce qui est encore utile. Et puis, à la déchetterie, quoi, voilà. Et autrement, il y a des pièces que, par contre, tu es obligé d'acheter neufs parce que tu arrêtes vraiment d'avoir assez ? Oui, bien sûr. Genre, par exemple ? Toutes les petites pièces d'usure. Les câbles de frein, les pneus ? Oui, forcément, oui. Patins de frein et tout ça. Et de temps en temps, des dérailleurs, c'est quand même la partie la plus sensible. Avec le changement proprement dit de vitesse. Là, j'en ai pratiquement assez parce que les vélos d'occasion font que, voilà, il y a toujours des pièces qui ont été changées et qui sont récupérables. Un sur un, sur cinq qui est détruit, il y a quand même des pièces qui restent. Eh bien, on va faire une petite pause. On va écouter Deluxe qui va nous parler vélo d'occasion, mais à sa façon. C'est Deluxe. Hey, les aficionados du Bicycle. Alors, le patron m'a demandé cette chronique avant-hier. Avant-hier ! On a une relation un peu schizophrénique avec le patron. J'aime pas le vélo. Et il me choisit pour faire des chroniques sur le vélo. Et il persiste à renouveler le mandat. Bon, en même temps, je suis seul qui l'a trouvé gratos. Alors, c'est comme ça, quoi. Je vois cette requête tardive comme une sorte de vengeance. C'est assez lâche d'abuser ainsi du rapport de subordination. Mais j'ai toujours soutenu que de gauche ou de droite, le pouvoir est abusé de la même manière par tout le monde. Bah ouais, sinon, seul des hommes de droite seraient condamnés en justice. Les vélos d'occasion. Je ne connais pas grand-chose aux vélos. Alors, je me suis demandé de quoi je pouvais bien vous entretenir à titre d'occasion. Ou dit également, d'user. Bah oui, en italien, on parle de secondement aussi comme de usato. Donc, d'user. Alors, d'abord, j'ai pensé à mes parents. Mais la Covid, ce sera bien un jour. Et s'ils ne sont pas morts d'ici là, c'est moi qui risque de ne pas vivre longtemps. Alors, j'ai renoncé. Instinct de survie, oblige. J'ai pensé aussi aux gens divorcés. Je sais, je parle beaucoup de divorce. Mais nous sommes la preuve vivante que le cas peut avoir du bon. Et permet surtout aux gens de refaire les mêmes conneries deux fois. Et puis, je me suis demandé. Mais un vélo volé neuf vendu sur le marché gris, c'est quand même un vélo d'occasion ? Quoi ? Pourquoi je demande ça ? Pour rien. C'est pas comme si mes origines napolitaines m'ont permis d'accumuler quelques dizaines de vélos dans un hangar. Sans plus curiosité. Je pense que le vélo d'occasion, en fait, c'est l'essence même de l'écologiste intelligent. Pensez donc. En cette période Covid, les riches ont besoin de se dépenser et de dépenser. Dès qu'une nouveauté sort, ils changent de garde-robe, de conjoint, de dealer et donc aussi de vélo. Mais oui, surtout à Genève, on aime la tendance bobo chic qui n'a pas de voiture. Dès que tu arrives dans une banque, les mecs te disent. Attends, mais moi désormais, je fais tout en vélo. Je ne touche quasiment jamais à ma Ford Mustang 5 litres. Non, non, elle, c'est seulement pour aller me balader dans la campagne décapotée une fois le printemps arrivé. Donc imaginez tous ces vélos à peine utilisés. Limite neuf. Tels les poissons pilotes, vous profitez de gros prédateurs et sans effort ou presque vous arrivez à ramasser les restes. Mais quel reste ? Le vélo d'occasion, c'est la vie. On ne sait pas si tout va bien fonctionner, mais on aime prendre le risque. Car on a un coup de cœur, une belle selle, un guidon spécial, des roues larges. Comme dans la vie. Il faut juste s'assurer que les freins fonctionnent bien. Car quand tout va vite et que la descente amène l'ivresse, le choc peut être plus dur. Puis on a envie d'y mettre les mains sur un vélo d'occasion. Chaque éraflure a une histoire. Même l'autocollant « Je suis vegan » du propriétaire précédent paraît moins indiculé. L'occasion raconte une vie. La vie. Notre vie. Les vélos d'occasion, surtout ces dernières années, s'est donné une seconde chance à des vélos qui ont longtemps vécu dans l'ombre. Alors, imaginez-les, joyeux de voir ces immenses pistes cyclables qui avant n'existaient pas. La sonnette sonnera plus nette. Le vent d'hiver sera moins pervers. Ça y est. Je commence à dire des trucs gentils. Ouf. Je crois que je commence à aimer le vélo. Mais non. Je déconne. Je me sens juste un peu seul. Je me dis que si je n'ai pas d'amis, je peux peut-être alimenter un peu de pitié. Bah ouais. Vaut mieux la pitié que l'indifférence, non ? Bah oui, regardez le patron. Vous croyez vraiment qu'il m'aime bien ? Lui, c'est un précurseur dans l'occasion. Il recycle des libéraux et il adore les vélos d'occasion. Allez, restez bon de cœur, mais libre d'esprit. Eh ben, il s'est un peu calmé de luxe et je ne désespère pas de le mettre au vélo. Même s'il fait de l'humour méchant, moi, ça me plaît quelque part. Jean-Marc, tu fais, tu retapes des vieux vélos. Si jamais quelqu'un te dit, mais pourquoi je devrais acheter un vélo d'occasion plutôt qu'un vélo neuf ? T'aurais quoi comme argumentaire ? L'avantage, c'est aimer ce qu'on a, ce qu'on pilote, ce qu'on conduit. Si on achète un vélo d'occasion, c'est qu'on a une sensibilité verte d'abord. Puis ensuite, parce qu'on aime plutôt ces anciennes bécanes qui ont une âme. Alors moi, j'ai recensé quelques bonnes raisons pour acheter un vélo d'occasion. C'est d'abord, j'ai le sentiment, dis-moi si je me trompe, mais que les vieux vélos, on va dire que les vélos d'occasion, souvent, c'est des vélos qui ont au moins une dizaine d'années, ceux qu'on rachète. Ils durent plus longtemps que ceux qu'on achète aujourd'hui. J'ai le sentiment que ce qu'il y a dans les boutiques, on a commencé à introduire l'obsolescence programmée dans les vélos. Mais oui, on a des petites pièces extrêmement délicates comme les changements de vitesse, par exemple. 10 ans, c'est le maximum. Alors qu'avant, ça durait une vie, quoi. Il y a 50 ans en arrière, là, j'ai refait encore un vélo aujourd'hui de 50 ans en arrière. C'est toujours le même levier de changement de vitesse. C'est l'argument maître pour acheter un vélo d'occasion. C'est à titre personnel. Moi, si jamais j'avais besoin d'un nouveau vélo, ça ne serait pas un vélo acheté dans une boutique. J'irais chercher un vélo d'occasion pour la durabilité du truc. Un deuxième argument, quelque chose qui dure longtemps, ça sauve la planète. Parce qu'on sait très bien que le vélo, ça ne consomme pas pour se déplacer. Mais il y a une autre source d'énergie qui est consommée quand on achète un nouveau mode de déplacement. C'est l'énergie grise. C'est l'énergie de fabrication. Et quand on fabrique une voiture ou un vélo neuf, on va utiliser de l'énergie pour les construire. Si on achète un vélo d'occasion, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. On change les pneus et chambres à air et puis ça roule. On n'a pas besoin de fabriquer de nouvelles choses. Mais non, ce n'est pas un petit bout de câble d'un millimètre et demi pour changer les vitesses qui va faire grand-chose dans la nature. Alors qu'un vélo neuf, c'est l'essence déjà programmée. On n'en a pas pour longtemps. Donc, il est mieux pédaler sur les ancières. Et puis, en plus, ça évite de faire un déchet. Puisque ce vélo-là, au lieu de partir à la déchetterie, vous le réutilisez. Alors, un troisième argument, c'est que c'est tout le temps moins cher. Ça, l'argument économique. Oui, ça compte aujourd'hui. L'argument économique, il reste là, c'est clair. Et je crois qu'il vient toujours plus important. Il y en a qui en plus, presque, ils les donnent. Ils vendent des dalles juste pour se débarrasser. Oui, ça m'arrive régulièrement de récupérer des vélos gratuitement parce que les gens, ils donnent volontiers pour leur faire une deuxième vie à ces vélos. Voilà. Et puis, alors, un dernier argument, c'est que c'est la classe. Souvent, moi, j'aime bien les vieux vélos jusque dans les années 80. Ces vieux vélos-là, en acier, moi, je trouve qu'ils sont vraiment classe. Et voilà, je trouve qu'ils sont vraiment l'amour. Après, il y a des gens qui veulent vraiment des anciens vélos. Encore, j'ai vendu un ancien vélo samedi passé, là. Mais le cadre, il est vraiment abîmé, la peinture. Alors, je devais faire la mécanique, mais pas toucher la peinture. Il est vraiment abîmé. La personne, elle veut le vélo comme ça. Ça reste dans son jus. Ça reste dans son jus. C'est incroyable. Chaque cicatrice a son histoire. Oui, absolument. Toi, comment tu fais pour revendre tes vélos ? Parce que maintenant, on va attaquer la partie où est-ce qu'on achète des vélos d'occasion. Toi, tu les revends comment ? Le bouche-à-oreille, Internet ? C'est principalement les bourses à vélo. Je fais un peu par Internet, mais ça prend énormément de temps. Et puis, c'est compliqué parce que pendant ce temps-là, je dois lâcher mes outils et courir dans la vitrine au dépôt pour vendre ce vélo. Voilà, c'est compliqué. Je préfère de loin la bourse au vélo. Tu arrives avec une douzaine de vélos, tu passes la demi-journée. Deux ou trois fois ça, ça dépend. Moi, je te propose une petite liste d'endroits que j'ai recensé où on peut acheter des vélos d'occasion. Il y a évidemment sur Internet, sur les sites de revente entre particuliers. Mais souvent, j'ai remarqué le vélo, il n'est pas classé dans la catégorie véhicule. Il faut plutôt chercher dans la catégorie sport et loisirs. Il y a aussi tout ce qui est recyclerie, ressourcerie locale ou Emmaüs. Ils récupèrent des vieux vélos, ils les revendent aussi. Tout ce qui est magasin de seconde main. Ils refont eux-mêmes, oui. J'ai trouvé aussi les ateliers de réparation vélo, les associations. Oui, alors de plus en plus aujourd'hui. C'est important, ça, aujourd'hui. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a des grands marchands de vélos qui ne font plus les anciens. C'est plus possible, ça coûte trop cher au prix de l'or. Donc, il y a beaucoup d'ateliers, voilà, des bénévoles, oui. Comme je vais moi-même régulièrement le mercredi pour donner un coup de main à un atelier bénévole. Les gens, ils viennent là avec leur bécane et on donne un coup de main. On montre comment ça se passe pour leur dépanner ce vélo pas cher, quoi. Et puis, il y a maintenant quelques boutiques qui s'y mettent, qui font dépôt-vente. Vous laissez votre vélo, vous leur donnez un prix et puis vous laissez d'en revendre. Oui, j'ai vu ça surtout en Suisse allemande. Oui, en France, ça se met aussi en place. Comme en France aussi, ça se pratique aussi, oui. Je dois même t'avouer que je ne comprends pas trop pourquoi ça n'a pas déjà été fait, pourquoi ce n'est pas plutôt lancé, parce que ça vaut le coup pour tout le monde, pour les boutiques de vendre des vélos en dépôt-vente, comme ça, c'est pas mal, quoi. Alors, il y a un autre endroit où on peut acheter des vélos d'occasion, et tu en as parlé tout à l'heure, ce sont les bourses au vélo. C'est en général mis en place par des associations ou des collectivités. Et tout le monde peut venir vendre son vélo au tarif qu'il le veut. Et puis, tout le monde peut venir acheter un vélo. Voilà, oui, c'est plus ou moins de tarif qu'il veut. On a normalement quand même une personne qui donne son petit avis à l'entrée du vélo. Voilà, parce qu'il y a de temps en temps des exagérations d'un côté ou de l'autre. Oui, sur le prix. Oui, sur le prix. Et puis, des fois, des vélos qu'on ne peut pas essayer, donc ils n'ont aucune chance d'être vendus. Et puis, si vous voulez savoir où retrouver une bourse au vélo à côté de chez vous, il y a le site de VELUC, V-E-2-L-O-O-K. Et si vous êtes un habitué de post-vélo, vous savez que c'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup, VELUC. Enfin, cette structure-là, parce qu'elle recense toutes les bourses au vélo de France. Et c'est un site dédié aux vélos d'occasion. Et Arnaud l'a interviewé. On l'écoute. Salut les rits, comment ça va ? Très bien, et toi ? Écoute, très bien aussi. J'aimerais qu'on parle de ton site qui s'appelle VELUC. V-E-L-O-K. C'est un blog qui propose à la fois du contenu, utile pour dénicher les vélos d'occasion, savoir où les trouver, les bonnes pratiques, comment ne pas se faire avoir. Et aussi, une série de services gratuits aussi, qui vendent quelles sont les meilleures adresses en France à partir d'une carte dans toutes les villes de France. Mais également, l'agenda des bourses au vélo. Donc, autant te dire qu'il y a très peu de dates en ce moment pour l'agenda. Mais en début d'année dernière, ça marchait très bien. Et puis, il y a aussi un simulateur qui permet de savoir quel type de vélo est adapté à son usage. C'est surtout pour les personnes qui débutent. Et c'est pour leur éviter de faire les erreurs de prendre le VTT de leur fils pour aller au bureau, pour finir avec un mal de dos, ce qui n'est quand même pas très utile. Et ça fait combien de temps que ce site existe ? VELUC, ça fait 6 ans. On a démarré en septembre 2014 avec ma compagne. Donc vraiment, on continue de publier à peu près deux articles par mois. Ça va de l'interview aux conseils pratico-pratiques. Mais aussi, on développe. C'est un peu un bac à sable pour nous. C'est un endroit où on peut tester plein de choses, plein de services utiles pour les cyclistes et pour les néo-cyclistes. Et donc, tu vois, la semaine dernière, on a lancé une application, par exemple, gratuite pour les collectionneurs de vélos, pour qu'ils puissent partager et référencer l'ensemble de leurs vélos. Donc, tous les mois, on essaye des nouveaux concepts. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans ? Alors, est-ce que je te raconte la vraie histoire ou la fausse ? Non, non, je plaisante. La courte est vraie histoire. Lorsqu'on était étudiant, on habitait à Lyon. Et pour financer nos billets EasyJet Ryanair pour ne pas citer de marque, on allait à la campagne dans le département de l'Inde, qui n'est pas très loin de la Suisse, pour acheter des vélos d'occasion sur les brocantes des villages du coin. On achetait ça à une quinzaine, vingtaine, une trentaine d'euros, des vélos vintage qui roulaient très bien. Et on les revendait en ville à Lyon, à nos amis étudiants, puis sur le bon coin. On en vendait une dizaine et ça nous permettait de payer nos vacances. Et donc, de fil en aiguille, on s'est intéressé à ce sujet. Et puis, on s'est lancé, on s'est dit, autant partager ça lorsqu'on n'a plus besoin d'avoir ces petits revenus accessoires quand on a pu avoir nos propres métiers, parce que c'est un hobby, ce n'est pas une profession. On a partagé nos conseils et puis on a rencontré plein d'acteurs. Plein d'acteurs du vélo d'occasion sont venus nous parler, nous rencontrer. Et on a continué sur cette voie-là. Et aujourd'hui, on est à près de 600 000 pages vues l'année dernière. Donc, on a une vraie audience et on sent qu'on est attendus. Donc, on continue et on poursuit l'aventure. Vendre des vélos pour se payer des billets d'avion, c'est peut-être un petit peu… Le dire aujourd'hui paraît bizarre, mais sincèrement, au départ, on n'avait pas du tout cette culture de la mobilité douce. Vraiment, on n'avait pas ça. C'était pour facilement aller à la fac et c'était très pratique. Aujourd'hui, maintenant qu'on baigne dans cet environnement-là, c'est clair et c'est certain qu'on préconise d'aller plutôt faire une balade Paris-Luavre sur la Vélocène plutôt que de faire Paris-Ibiza en avion. Ça prouve bien, en fait, qu'on ne fait pas du vélo parce qu'on est écolo, mais bien qu'on devient écolo en faisant du vélo. En tout cas, nous, on a senti le changement il y a 3-4 ans. Sincèrement, il y a 3-4 ans, cette préoccupation est devenue de plus en plus importante pour nous. On vit à Paris et on a vu aussi l'évolution de la ville à force d'animer aussi notre communauté sur les réseaux sociaux. On a commencé à suivre des personnes qui tiennent des discours et qui ont des argumentaires qui nous ont convaincus de plus en plus. On s'est, entre guillemets, convertis à l'écologie positive il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Dans la situation sanitaire actuelle, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a toujours des brocantes ? Il y a encore des choses qui ont lieu physiquement dans les villes ? Ou est-ce que c'est plus difficile pour toi de tenir un agenda de tous les événements qui sont liés à la vente de vélo ? Pour répondre très clairement, il n'y a quasiment plus de bourse au vélo. En revanche, cette crise sanitaire a généré un nombre d'initiatives à la fois numériques, mais assez hybrides, numériques et physiques, assez extraordinaires. Et nous, on a vu émerger des acteurs qui proposent des concepts assez hybrides. Donc aujourd'hui, tu as des jeunes pousses, des jeunes startups, des jeunes entreprises qui vont récupérer des lots de vélos en Hollande, en France, dans les campagnes, qui les retapent et qui vont proposer des bourses en ligne, vraiment des bourses au vélo en ligne, avec soit un système de livraison, soit on peut aller les récupérer tel dimanche à tel endroit dans Paris. Et donc, on a vraiment des concepts hybrides qui émergent. On ne sait pas, il n'y a pas assez de recul pour savoir s'ils vont rencontrer leur public il y a plus long terme. Mais c'est quoi l'expression déjà ? L'univers n'aime pas le vide. En gros, ça marche aussi pour le vélo d'occasion. Et il y a une deuxième problématique, c'est qu'avec la pénurie des vélos neufs, ou plus précisément des pièces détachées de vélos neufs, les gens sont rués vers les vélos d'occasion. Et là aussi, on commence à sentir une pénurie. Une partie des consommateurs qui sont tournés vers le vélo d'occasion, peut-être des consommateurs qu'on ne voyait pas avant. Et paradoxalement, là aussi, il y a un début de pénurie. Et pour te donner un exemple, les clubs cyclistes professionnels en France, quel que soit le niveau, je parle de professionnel, mais ça peut être départemental, semi-pro, sont des gros consommateurs de vélos. Ils en achètent une des centaines chaque année. Et d'habitude, ils revendent leur stock en fin d'année d'occasion pour en acheter du neuf. Et là, pour la première fois, ils ont diminué leur vente de stock d'occasion parce qu'ils n'étaient pas certains d'avoir du neuf. Donc, il y a une pénurie. Il y a aussi ce cycle-là qui touche le marché du vélo d'occasion. Merci beaucoup, Léry, pour ces conseils. Merci beaucoup. Maintenant, vous savez tout sur Vélook. Moi, je suis content qu'on l'ait enfin eu parce que ça fait deux années qu'on parle de son site et je suis bien content qu'on ait pu l'interviewer et d'entendre enfin sa voix. On parle toujours de vélos d'occasion avec Jean-Marc. Maintenant, j'aimerais que tu nous donnes quelques conseils. Moi, je suis acheteur. Je veux acheter un vélo d'occasion. Comment faire pour ne pas me faire arnaquer ? Qu'est-ce que je dois regarder sur le vélo que je vais prendre ? Donner un coup de chiffon au bon endroit pour cacher la petite rouille, la saleté. Des fois, c'est un peu facile. Donc, ça vaut la peine des fois de salir un petit peu les mains pour faire des tout petits tests. Oui, de pédaler déjà avec, de monter dessus puis de faire un tour. Oui, bien sûr. On va essayer le vélo d'abord s'il nous convient. Après, il vous semble que quelque chose qui ne va pas, le changement de vitesse, ce n'est pas net. Il y a un petit problème. Voilà ce que je vous conseille. D'abord, on commence par le commencement. La poignée au guidon. Est-ce que ça tient vraiment ou est-ce que ça bouge un petit peu dans un sens ou dans un autre ? Ce qui serait de l'usure. Après, on continue le long du câble et on vérifie les gaines. Si vous voyez sur la gaine un petit point de rouille, pensez bien qu'à l'intérieur, il y a 10 ou 20 fois ce qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'humidité qui reste. Donc, il se peut que le câble soit... Les câbles commencent... Il lâche... Non, pas longtemps, quoi. Il commence à gripper. Tous les câbles, vitesse et frein. Tu parles des freins. On a le câble, on a la gaine et on a ce petit coup de la tranvoie, toujours chromé, juste avant le petit levier de frein qui est rouillé. La même chose, la rouille que vous voyez à l'extérieur, elle va passer à l'intérieur, elle va passer à travers le plastique qui, forcément, s'est usé avec le passage du câble. Donc, il va rouiller les câbles à l'intérieur, ce qui bloque un petit peu au début, puis après, toujours plus. Si ça, c'est rouillé, il faut faire changer ça. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire, l'année prochaine, non, non, ça sera trop tard. Vous aurez eu les ennuis entre deux. Il faut tester. Ça, il n'y a même pas besoin de monter dessus, de pédaler. Mais si on monte dessus, qu'on pédale, il faut essayer toutes les vitesses et puis freiner, quoi. Voir si tout marche bien. Vraiment, changer les vitesses, changer les vitesses sur le plateau aussi, d'un extrême à l'autre extrême, en même temps, ça ne se fait pas normalement en roulant. Mais on n'a pas état en temps quand même. Donc, il faut tester ça pour voir si les réglages ont été faits correctement. Ça nous amènera à savoir si un dérailleur ou l'autre dérailleur n'est pas usé. Parce que s'il est usé, on ne pourra pas changer la même chose. Ou la vitesse va peut-être passer une fois ou l'autre sur le mauvais pignon. Vous passez derrière le vélo et puis vous mesurez le jeu qu'il y a sur le dérailleur arrière. Parce que souvent, il y a eu des coups, des chocs par terre, bref. Et puis, il y a trop de jeux dans le dérailleur arrière. Et c'est très courant. Et puis, à ce moment-là, on n'arrive pas à passer correctement les vitesses. Si il y a trop de jeux, c'est foutu. Et il n'y a pas des trucs fatales ? Genre parce que ça, changer des câbles, ça se fait. Les patins de frein, ça se fait. Les pneus, ça se fait. Il y a des trucs genre, je ne sais pas, le cadre est fendu. Il n'y a pas des erreurs fatales qu'il faut regarder. Oui, bien sûr. Même moi, je me suis fait avoir. Ah oui ? Oui, oui. Vas-y, raconte. Tu te fais avoir comment ? Comment ? Tout bête. Et un gars, pourtant, que je pensais, voilà, 35 ans, il me semblait bien, il m'a donné rendez-vous à 19h le soir. Oui, sur une place où il n'y avait presque pas de lumière. Oui. Ben oui, je l'ai compris quand j'y arrivais à la maison avec le vélo. Les cadres étaient maillés. Mais si peu, mais quand même, ça se voyait. Donc, c'est fini. Les cadres, j'ai démonté et puis j'ai mis à la poubelle. Et tout ça parce que c'était trop nuit pour choisir le vélo. Et alors, si quelqu'un veut se lancer comme toi dans la réparation amateur de vélo, allez, admettons, moi, ça me plaît, j'adore bricoler le vélo, j'ai envie d'en récolter, d'en réparer, d'en revendre un petit peu. Déjà, est-ce qu'il y a une limite légale au nombre de vélos qu'on peut revendre pour rester dans les clous, pour ne pas faire concurrence à des boutiques ? Non, on peut y aller. Non, ça va. Non, non, il n'y a pas de problème. Si vous vendez les vélos dans les bourses aux vélos, certains organisateurs mettent des limites sur le nombre de vélos, 6 vélos, 12 vélos, voilà, ou 20 vélos, ça dépend des bourses. Et si moi, j'ai envie de me lancer dans la réparation, tu me donnerais quoi comme conseil ? Parce que tu as dit déjà qu'il n'y avait pas besoin d'énormément d'outils, finalement, ça se fait simplement. Tu nous as dit comment récupérer des vélos abîmés et tu donnerais quoi comme autre conseil à un gars comme moi, par exemple ? Avoir un bon armoire pour les pièces. Ah, le stocker. Pour éviter de perdre du temps. Parce qu'avoir des pièces un peu partout, c'est une perte de temps pas possible. Ah oui. Et on se lasse rapidement. Donc des tiroirs et puis être bien organisé. Oui, parce qu'un vélo, ça a toujours deux roues. Oui. Rapidement, oui. Mais il y a plein de marques différentes et il y a plein de types de pièces différentes qui ne vont pas forcément l'un sur l'autre. Donc c'est important d'avoir un certain nombre de stocks de pièces. Donc de récupérer beaucoup de vélos pour récupérer des pièces. Je te propose, Jean-Marc, qu'on passe à autre chose que les vélos d'occasion. Alors les boîtes à vélo, c'est une organisation qui regroupe tous les entrepreneurs, que ce soit des coiffeurs, que ce soit des plombiers, mais qui organisent leur travail autour du vélo. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une voiture pour aller se transporter à droite à gauche, mais ils ont un vélo. Et ils se sont donc organisés ensemble et ils sont en train d'oeuvrer pour élargir leur cercle pour qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent au vélo. Et on a un interview de Florian qui a interviewé Mathieu Cloarec des boîtes à vélo. Alors bonjour Mathieu Cloarec. Tu es directeur des boîtes à vélo de France ? Oui, je suis directeur de cette association nationale qui est la réunion de plusieurs collectifs d'entrepreneurs à vélo. Aujourd'hui, on a huit associations villes. On est un petit peu moins de 190 adhérents. On fédère l'ensemble des métiers. Les boîtes à vélo, vous avez répondu en juin 2020 à un appel du ministère de la Transition écologique et solidaire pour déployer un programme labellisé certificat d'économie et d'énergie et c'était pour promouvoir la cyclomobilité professionnelle partout en France. Concrètement, comment ça s'est passé ? On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser cet appel à projet pour promouvoir notre modèle, aider des futurs collègues à se lancer ? On sait qu'il y a pas mal de demandes et donc on avait très, très envie de se projeter dans cette action de formation, cette action un peu d'évangélisation des artisans, des acteurs du service de proximité, des vélorestaurants, notamment quand ils interviennent en milieu urbain. C'est notre credo une action déterminante pour la lutte contre le réchauffement climatique mais également pour l'amélioration de notre cadre de vie urbain en Europe en diminuant la pollution et le bruit. C'est un peu les fondements de notre action. Donc cette action Massiclo Entreprises, c'est le nom qu'on a donné à ce programme qui a été retenu par le ministère qui est en route maintenant depuis à peu près la mi-2020. Il va durer jusqu'en 2022 et on a mis en place grâce à ce programme tout un parcours on va dire qu'on appelle Entreprendre à vélo qui est un parcours d'accompagnement des néo-entrepreneurs, des créateurs de micro-entreprises ou de micro-entrepreneurs pour à la fois leur proposer, les informer, les convaincre qu'ils peuvent exercer leur activité à vélo et les accompagner dans cette démarche. Et on les accompagne comment ? Dans un premier temps, une formation courte d'une demi-journée en petits groupes sur la cyclomobilité professionnelle, la sécurité routière, les modèles économiques avec l'utilisation du vélo, les avantages qu'apporte le vélo dans les activités qui sont exercées et il y a une phase d'essai pratique d'une heure. Après cette formation d'une demi-journée, ils ont le droit d'avoir un accompagnement de deux heures personnalisées qui va les aider à choisir le meilleur vélo utilitaire en fonction de l'activité soit qu'ils projettent, soit qu'ils exercent. Et de même que la troisième étape, ce programme est entièrement gratuit puisqu'il est financé dans le cadre de ce dispositif des certificats d'économie d'énergie qui ont été mis en place par le ministère de la Transition écologique. Dans ma cyclo-entreprise, il y a donc ce parcours entreprendre à vélo qui se termine ensuite par la possibilité de se faire financer une partie du coût du matériel. Et cette prime, elle est administrée, elle est traitée par notre partenaire du projet qui est l'ADI. Et puis, deux autres chantiers qu'on va lancer dans ma cyclo-entreprise, on voudrait aider à l'émergence de lieux ressources. On sait que pour être entrepreneur à vélo, on a besoin en logistique, par exemple, de lieux de stockage. Pour des vélos restos, on a besoin de laboratoires, donc de cuisine. On a aussi, comme on est, ce sont des métiers fortement mobiles par définition, ceux qui adoptent le vélo, ils ont parfois besoin d'avoir des bureaux s'ils n'en ont pas déjà. Comment est-ce qu'on va aider à l'émergence de ces lieux ? Eh bien, on va lancer un appel à candidature et on va fournir aux candidats qui répondront à cet appel un accompagnement par des professionnels sur la programmation du lieu, y compris sur des aspects techniques, sur des aspects économiques ou juridiques, un accompagnement qui sera financé par Massiclo Entreprises. Cet appel à projet, il sera lancé deuxième quinzaine du mois de février et deuxième chantier, c'est le chantier sur la micro-assurance. On sait que pour exercer à vélo, on n'a pas tout le temps d'assurance adaptée à l'exercice de son métier à vélo. Donc, on a entrepris une étude auprès des grands assureurs qui va être conduite par l'ADI qui a une spécialité aussi sur la micro-assurance. On espère bâtir une étude un peu approfondie avec les assureurs et offrir une solution, un produit assuranciel pour les professionnels à vélo. Donc, massicloentreprise.fr pour vous inscrire à une formation collective et rentrer dans le parcours ou bientôt répondre à notre appel à candidature. Merci à toi d'avoir répondu à ces questions et puis d'avoir présenté ces projets incitatifs. Bon, voilà une bonne chose. Si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat avec votre vélo, les boîtes à vélo peuvent vous filer un coup de main et ça, c'est vachement important. Oui. C'est vachement important ce petit coup de pouce. On va se quitter là, je pense, Jean-Marc ? On a dit assez de bêtises. Je crois qu'on a fait un bon travail donc c'est le moment de te quitter. La semaine prochaine, on sera avec Julien de l'association Cyclab qui est une association transfrontalière de promotion du vélo comme mode de déplacement. Et d'ici là, les copains, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo ! Sous-titrage Société Radio-Canada